Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales, le Forum économique Chine-Afrique. Un rendez-vous au sommet qui a permis de jeter de nouvelles bases dans la coopération entre les continents noirs et la Chine. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo ? La réponse dans un instant dans ces journales. L'aéroport de Lungandou dans la ville de Canada, Provence, est à la menace des ravins pour laisser place aux travaux d'élargissement des pistes. C'est dès la piste, c'est le chef de l'exécutif provincial du Kassai Central qui a procédé au lancement de ces travaux. On y revient dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo a présenté les opportunités d'investissement sur son sol au Forum économique Chine-Afrique qui a fermé ses portes. Les pays de Lumumba a été représenté au sommet par le chef de l'État, Félix Anton Chisekedi-Chulombo. D'autres précisions à travers ces reportages signés Fanny Kikoufi. Le Forum économique RDC Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant deux jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, Le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise tout comme chinoise ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, il s'observe un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat MIM contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos deux chefs d'État de rapprocher davantage nos deux pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise ainsi que chinoise et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouverneurs des provinces du Okatanga et Lualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement j'ai parlé de la province du Okatanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets, des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares de maïs et pour ça nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent ouvrir dans ces secteurs. Pour la province de La-Bas c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du forum Chine-RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix Sontanjiseki du Chulombo. Ici en RDC, plus précisément à Kinshasa, l'on parle de la réalisation de projets exécutés par l'Organisation internationale des migrations OIM, sujet exploité par l'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, nous dit Peggy Mukunda. L'arrivée dans le tout prochain jour en République démocratique du Congo du représentant de l'Organisation internationale des migrations OIM et la descente sur terrain de l'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDRCS dans l'est du pays dans le but de connaître l'état d'avancement des projets exécutés par l'OIM et ce qui justifie la présence du directeur de la stabilisation, transition et relèvement de l'OIM Kinshasa. Je me réjouis de toutes les discussions qu'on a eues à faire, notamment la réalisation des plans de travail, mais aussi sur la réalisation de discussions en termes de perspectives. Une annonce appuyée par le coordonnateur national à l'intérim de PDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua. D'ici là, l'OIM, nous allons faire une mission d'état des lieux, donc de voir ce que l'OIM a déjà réalisé. Et puis nous allons aussi sur le terrain avec l'OIM pour réaliser les projets qui sont dans les pipelines. Et c'est là pour que nous puissions matérialiser la vision du chef de l'État, qui est le patron, qui est le président du comité. L'actualité, c'est aussi la rentrée des classes. Les bleus et blancs des différentes provinces de la RDC ont repris le chemin de l'école. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouapoua, a lancé officiellement lundi 2 septembre la cérémonie de la rentrée scolaire 2024 et 2025, couplée à la sensibilisation sur l'inscription massive des enfants à l'âge scolaire. Rentrée scolaire effective, mais généralement timide, abandonnée 2 septembre. Parmi les rares écoles visitées, les complets scolaires là-bas en ont fait exception. Les élèves ont répandu en grand nombre dès les premiers jours. Ici, comme à l'Institut Saint-Joseph et au Collège Kivouvou, l'autorité provinciale a sensibilisé pour lutter contre la propagation de l'épidémie des Mpox qui touche la province du Quilou. Comme le prévoyait le calendrier scolaire 2024-2025, les écoles, tant du secteur public comme privé, ont ouvert leurs portes pour recevoir les élèves tôt le matin de ce lundi 2 septembre 2024 dans la ville de Chikapa. Sous cette ambiance que le gouverneur des provinces de la Mongala, maître Jean-Colem Akaka-Pakaka, a procédé ce lundi 2 septembre 2024 dans la cité de Bumba, située à 156 km de la ville de Lissala, au lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Notre-Dame de Bumba en présence des honorables députés provinciaux, les membres de l'exécutif provincial et tous les cadres du système éducatif de l'EPST Mongala 2. Après des mois de vacances, le blé zéblanc renoue avec le chemin de l'école. Le chef de l'exécutif d'Education Central a donné l'égo séjour en présence du ministre des Titels, membre du comité provincial de l'éducation, c'est de son cabinet, y compris le partenaire technique et financier. Il a promis le soutien de son gouvernement aux opérateurs pédagogiques en vue d'une éducation de qualité. Des objets classiques et kits scolaires ont été remis aux élèves de quelques écoles de Kinshasa, gestes de générosité posés par Fifi Mansou Kassaini, gouverneure de la province du Lualaba. C'est la secrétaire adjointe de FIDEC, Yvette Angoussikia, remis ses kits aux bénéficiaires, nous dit Anastasie Doumbou. Ce manuel scolaire et didactique sont remis en ce début de la rentrée des classes aux parents d'élèves dans chaque province où il y a la présence du FIDEC. Après Lualaba, la secrétaire adjointe Yvette Angoussikia a, au nom de la gouverneure Fifi Mansou Kassaini en péché, distribué ce kit scolaire aux 2000 parents responsables, une façon de soulager tant soit peu ce parent d'élèves en cette rentrée. Nous avons participé à cela parce que tout simplement, nous suivons l'exemple. Notre exemple, c'est le président de la République qui a déjà instauré la gratuité de l'enseignement et avec les faibles moyens, on a assisté quelques 2000 personnes avec les kits scolaires pour permettre aux enfants d'aider bien à commencer la rentrée scolaire de manière à ce qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Chers parents, il n'y a pas un moyen de témoignage d'amour qui est plus fort que d'éduquer son enfant. Éduquer son enfant, c'est lui donner la vie. Les bénéficiaires ont à leur tour salué ce geste est combien louable et promet d'être derrière les actions concrètes de la bienfaitrice. Autre chose, une série d'infrastructures communautaires des bases et d'axes routiers des deserts agricoles sont en construction et d'autres sont déjà réhabilitées dans la province de Lutourie, nous dit Junior Sélémane. Ces infrastructures identifiées sont les fruits d'une mission d'itinérance de deux semaines menée dans le territoire de Djougou et d'Irumou et répondent aux besoins essentiels des populations locales, a souligné Steve Senguida, coordonnateur du projet à Nétourie. La mission porte sur la nécessité de vous sensibiliser à pouvoir préparer et partant des échanges que nous aurons, le projet s'adresse que c'est le pouvoir d'Irumou et de Djougou pour l'année 24, soit un besoin de la communauté et non pas le besoin du chef ou de ses collaborateurs, pour que la communauté sache que le projet qui vient ici c'est le besoin que nous avons éduqué. Ayant ouvert l'activité au nom de l'administration militaire, le vice-gouvernaire de Lutourie, le commissaire divisionnaire principal Raoussou Chaloué a invité les Lutouriens dans l'ensemble à s'approprier ces vastes projets. Nos contributions ont été précieuses pour la validation des infrastructures de dépasse proposées par nos communautés, un jalon essentiel dans notre démarche de stabilisation et de relèvement. Je suis convaincu que les décisions prises aujourd'hui contribueront significativement à la reconstruction de nos provinces et à l'amélioration des conditions de vie de toute la population. Je vous encourage à continuer dans cet esprit de collaboration et à mettre en œuvre les actions décidées pour le bien-être de nos communautés. Notons qu'en Lutourie, plusieurs infrastructures de base sont déjà construites depuis l'instauration de l'état de siège. Ce projet Star Est est financé par la Banque mondiale pour la stabilisation et le relèvement des régions touchées par le conflit. Objectif, faire entrer Lutourie réellement dans une phase stabilisatrice. Rappelons aussi que Lutourie est la province pilote dans le cadre du projet 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine. Tu sais quel tour ? J'en parlais dans les titres est menacé par des ravins qui avancent à grands pas et la piste qui nécessite réhabilitation. Enfin, les travaux de réhabilitation de cette infrastructure aéroportuaire ont été lancés par le gouverneur de la province du Kassai Central. On en parle à travers ses répartages. Accompagné de son adjoint Job Gouindama, le gouverneur du Kassai Central, Joseph Moïse Kamboulon-Konko, a constaté la menace érosive à l'aéroport de Kananga. Déjà à 300 mètres de la piste, ce giganteste ravin pousse à chaque tombée de pluie au camp en piste localité Cabanza, quartier Plateau. Des efforts fournis par la régie des voies aériennes n'ont jusqu'ici abouti. Son commandant Patrick Bondo explique. Les pluies étaient intenses. Sur la canalisation, la chute de zone n'était pas assurée et c'est qu'il y a pu avaler tout cet espace-là. Les esports, notamment, ne sont pas si consistants au niveau de la RVA, mais sinon, administrativement, nous avons écrit aux autorités. Nous avons renseigné notre direction générale et ici, sous place, nous avons fait une correspondance à son excellence, monsieur le gouverneur, à l'époque. Et nous avons aussi intégré une organisation ici. C'est PURIC, c'est le projet d'urgence pour la résilience urbaine. Et ce projet est censé combattre les érosions dans la ville de Canang. Après constat, le chef de l'exécutif provincial s'est engagé à accompagner la RVA en vue d'endiguer ses ravins. La piste est menacée. On avait fait, mais la situation est désolante. Il faut une intervention rapide pour sauver la piste. Si on ne fait pas très attention, on n'aura que des yeux pour plaire. Mais nous ne mettons pas dans cette logique-là de constater les dégâts de cette terre. Non, nous avons pris connaissance maintenant que le danger étant permanent, il faut faire des efforts pour que les travaux commencent et qu'on arrête cette histoire. Les numéros 1 de la province et sa suite ont visité également les travaux de la construction de la nouvelle aérogare avant d'échiter au dépôt où sont stockés le matériau affecté à ces travaux qu'exécute l'entreprise Modern Construction. Peine rue d'eau dans la province du Kassai Central, une solution palliative a été trouvée avec la construction des forages d'eau. Une initiative du sénateur Jean Tshisekedi. Suivez cela en images et commentaires. En séjour par les montaires dans la province du Kassai Central, les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele multiplient les actions sociales au profit de la population. Cet élu des élus de Ludepes était au village Toubouloukou 1 et 2 en passant par Mwamba, Mboui, Beakabamba, Moudimbi pour chuter à Kabéa. Où il a distribué les séments sous-agricoles pour lutter contre la rarité des produits de première nécessité et surtout s'investir dans la lutte contre la vie chère sur le marché comme tient le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et les gouvernements sous-minois. L'inauguration des différents forages construits sur fond propre dans plusieurs coins qu'il a visités pour offrir à la population l'eau potable a constitué l'un des points forts de sa descente. Je n'étais pas venu seulement pour constater ou parler seulement. J'ai aussi amené des solutions. Alors pour lutter contre ces problèmes de hausse de prix du maïs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il fallait amener des séments dans nos bases. C'est une façon pour moi de prévenir pour que nous puissions, au moment de récolte, récolter beaucoup de maïs et lutter contre ces problèmes de la hausse de prix du maïs ici chez nous au niveau du Kassai central. C'est un véritable moment de communion entre les sénateurs Jean-Tshisekedi Kabasele et la population du Kassai central qui voit en lui un véritable nouveau leader rassembleur. Dans la province de l'Équateur, les travaux de réhabilitation de routes de dessert agricole pour désenclaver les centres de production de Bolumba et Djoa, travaux réalisés avec l'appui de la députée nationale Nené Maïnzanamampoko, élue de Bolumba-Rodépenda. La population de Bocoté dans le territoire de Bolumba, secteur de Boussira, province de l'Équateur, peut désormais évacuer par route les produits agricoles vers Boende et Djoa. C'est grâce aux travaux réalisés avec une main d'oeuvre de haute intensité initiée et financée par l'honorable Nené Maïnzanam, en séjour à Boussira lors de ses vacances parlementaires. Nous sommes venus entretenir cette route d'intérêt local. C'est une route qui desserve la population du secteur de Boussira. Nous sommes à quelques mètres du chef lié du secteur, à Bocoté précisément. Mais cette route est longue de 50 kilomètres, qui va de la rivière, soit pas jusque croisement au niveau du village Ilinga, là où elle est connectée avec la grande route, la route nationale numéro 8, qui va de Bandaka jusqu'à Boende. Alors, on doit connecter cette population avec les autres populations du territoire de Boulomba. Une initiative très appréciée par les notables ainsi que les communautés locales. En tout cas, vraiment, à Moussa, les autres à Boulomba qui toquent. Ici, le travail évolue sans problème. J'ai terminé la première tranche et on m'a payé mon argent. Maintenant, j'entame la deuxième tranche. Deuxième, tiquez. Que Dieu bénisse, Maman Honorable, parce qu'il est connectée aujourd'hui à d'autres cités de Boulomba. La réhabilitation des routes de dessert agricole va à coup sûr relancer les activités économiques de base et améliorer les conditions de vie de la population de Boussira et de l'Ossangania à l'Équateur. Lors de son récent séjour à Daré Salam, capitale zimbaboyenne, le gouverneur de la province de la Tchopo, Paulin, Lengondolia, Lebabonga, a présenté les opportunités qu'offre sa province. On s'en fait le point avec Irénie Lele de la RTNC qui s'en a mis. Au pays de Samia, Saoul Hassan a la recherche des solutions aux problèmes de l'électricité qui se posent avec à coups de la Tchopo. Paulin, Lengondolia, Lebabonga, se vit rassurant pour relever les défis de l'électricité dans la Tchopo et ses périphéries. Je m'étais déplacé pour une cause très noble pour la province. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Nous attendons les récupérer dans les jours qui viennent. Je crois certainement sur ce que j'ai fait. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais annoncer les débits de travaux concernant l'installation d'une centrale photovoltaïque avec une capacité de 40 mégawatts pour la ville de Samia. Dans sa lutte de désenclaver les routes des essais agricoles, le gouverneur de Provence a profité de cette mission pour voir la possibilité de doter la province de ses propres engins pour le travail de route, enfin de faciliter l'évacuation de produits agricoles de l'île des productions jusqu'au centre de consommation. Les routes nationales et la voie urbaine sont concernées par la réhabilitation dans la province du Sud qui voulait gouverneur, le professeur Jacques Pourousi-Sadi qui a réuni les responsables des services techniques à ces sujets. C'est une importante réunion au cours de laquelle plusieurs tronçons routiers prioritaires ont été définies pour leur réhabilitation d'allurgence avant les grandes intempéries de la saison pluviaise qui s'annonce pour bientôt. Il s'agit de la construction des routes nationales, la réhabilitation des routes et des déserts agricoles ainsi que la modernisation lavarie urbaine de la ville de Bukavu afin de fluidifier la circulation. Les services techniques, ses partenaires, notamment l'OVD, l'OVDA, sinon Hydro Construction, ainsi que la CGT, se sont retrouvés en détant autour du gouverneur de Provence, le professeur Jean-Jacques Pourousi-Sadi qui, pour des orientations claires, d'abord dans son bureau de travail, ensuite dans la salle des réunions du gouverneur de Provence, en présence du ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Georges Kibongé, qui fait le suivi de concrétisation de l'un des axes de gouvernance de l'autorité provinciale visant à révitaliser les réseaux routiers. Parmi les axes prioritaires convenus, le site qui vous profond n'a pas été laissé pour compte. Sange, donc là où les Burundais sont en train de construire un pont jusqu'à l'axe principal, c'est-à-dire l'axe Kamanyola-Ouvira, c'est 6 km qui doivent être réhabilités le plus rapidement possible. Ce pont qui est en train d'être finalisé soit opérationnel et que le contact entre les Burundis et la République de notre pays du commun soit rapide. L'axe Nyangézi-Kamanyola, là, il y a des points chauds qu'il faut finaliser. La ville de Bukavu va également bénéficier de ses travaux urgents accélérés qui visent également à diminuer l'impact de la saison de pluie sur la circulation des engins, des personnes et de leurs biens. La place de l'indépendance, c'est jusqu'aux deux poteaux, chez Baba Tchingazi, ici, tout jusqu'à Majur-Bangouan, passant par la 33e région militaire, comme vous le savez, avec cet accès vraiment très très abîmé et troué. Le professeur Jean-Jacques Poros-Essadiki, qui est le gouverneur du Sud Kivu, tient à mettre les bouchers doubles dans son credo de rendre viables les infrastructures de sa juridiction, dont certaines subissent une profonde métamorphose depuis sa venue à la tête du Sud Kivu. L'allaitement maternel exclusif, cette pratique, comblait les besoins nutritionnels du nourrisson pendant ses six premiers mois, la semaine d'allaitement maternel dans la province du Kuiilu s'y est penchée. Chaque année, la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays, célèbre au mois d'août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. À cette occasion, la direction provinciale de la santé du Kuiilu, appuyée par ses partenaires, a organisé une journée civilisation pour mobiliser et encourager nos mères et nos parents à pratiquer ces gestes salvateurs pour la bonne croissance des enfants. Thème retenu, réduire les inégalités, soutenir l'allaitement maternel pour tous. Le leu maternel n'a pas d'équivalence en nourriture en maternelle de la division provinciale de la santé du Kuiilu et docteur Dona Kumakuma lors de cette cérémonie. La division provinciale de la santé du Kuiilu, ensemble avec tous ses partenaires techniques et financiers, s'élange et s'adigne d'aider l'autorité provinciale ici présente pour mobiliser et encourager nos mères à pratiquer ces gestes comme les salvateurs pour la bonne croissance des enfants et surtout pour bien garantir ses 8 premiers jours lui évitant d'exposer à la malnutrition chronique. Pour les chefs de l'exécutif provincial du Kuiilu, les buts poursuivis est de donner une visibilité à l'allaitement et permettre à chacun d'exprimer son soutien à cette préoccupation internationale de la santé publique. La nutrition est réconnue comme un des grands fondamentaux de tous les Congolais par son Excellence M. le Président de la République, Fionn de l'État, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, qui en a fait l'un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. Évidemment, la priorité à l'idée de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie de M. le Président, qui en a fait la maladie de M. le Président, c'est la sensibilisation de la population des communes de Ngaba et Lemba sur la maladie de la variole du singe. C'est à travers une marche de santé, partie de l'avenie Lobo, Kianza, Kikwit, en passant devant la foire internationale de Kinshasa, Fikin, Terminus Lemba, puis Superlemba, poursuivité à la place Sipayot, dans la commune de Lemba, où la population a été sensibilisée sur les dangers de M. le Pox. est une réalité en République démocratique du Congo. La population d'Elemba, Ngaba, est appelée à abandonner la consommation des viandes et signaler les cas des personnes déjà atteintes du M. le Pox pour leur prise en charge. Vraiment plus de 2000 personnes, qui ont montré leur amour, ils ont payé leur propre polo, ils ont organisé leur propre marche de santé pour exprimer l'amour envers leur leader Papa Charles. Les marcheurs ont également saisi cette opportunité pour encourager leur mentor Charles Mbutamoutou, candidat malheureux lors des dernières élections, à ne pas se décourager et à continuer sa lutte et de toujours continuer à servir la nation congolaise pour son développement. Retour sur CKT, le forum sur la prise en charge des accidents cardiovasculaires organisé à Kinshasa, avec Grasse Maosso. Il est désormais possible aux cliniques universitaires de Kinshasa de prendre en charge le traitement des anévrismes intracrâniens. Cela émane des résolutions du forum national sur la prise en charge des AVC, organisé du 16 au 17 août dernier au ministère des Affaires étrangères. Quand quelqu'un a du sang dans le cerveau, nous pouvons évacuer ce sang-là, soit par une dérivation externe, soit par l'évacuation du sang à l'intérieur, ce qu'on appelle les hématomes. Nous devrions commencer le traitement des vaisseaux du cerveau. Donc, nous avons commencé et désormais, nous sommes à mesure de réaliser ce genre d'opérations sur les anévrismes qui se produisent dans la tête, à la base du cerveau. Ce microscope opératoire permet d'opérer le cas des AVC et d'autres cas similaires, a dit le docteur Glennie Tsangli. Nous, ici au public universitaire, nous avons créé une unité de neurovasculaire. Et c'est dans cette unité que tous les cas qui arrivent pour AVC et lui sont récits dans cette unité. Donc, c'est toute une unité multidisciplinaire où beaucoup de spécialistes se mettent ensemble pour soigner les cas d'AVC qui arrivent. L'organisation des respectes au niveau de la province de Kinshasa, les caisseurs de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Socrates Moubengaï, a reçu la délégation de la DGRK, nous dit Cédric Kenina. A la quête des solutions, cette délégation du personnel de la DGRK s'est confiée à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa pour présenter ses doléances au caisseur de cet organe délibérant provincial, maître Socrates Moubengaï. Trois mois d'arrivée des salaires, la situation devient à la limite intenable. Après les avoir religieusement écoutés, l'honorable caisseur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, maître Socrates Moubengaï, les a rassurés quant à une solution concertée avec les gestionnaires de la DGRK dans un délai raisonnable. Nous sommes venus pour une chose, réclamer nos arriérés des salaires, parce qu'en réalité nous souffrons avec nos familles. Nous ne sommes pas venus pour régler des comptes à qui que ce soit. Les caisseurs de l'Assemblée Provinciale nous ont écoutés et ont promis de régler les problèmes avec nos autorités dans un délai relativement court. A Yébisibisoboyé, dans un bref délai, à Zobenga, Bakundiadejherda, on va trouver une solution de dirigeance. Et oui, ce qui a été fait en moins d'un jour. Ce personnel touchera déjà un mois de ses arriérés. La gestion mutuelle en RDC, ce sujet était au cœur d'un atelier de formation organisé à Kinshasa. Les membres de plusieurs structures et associations ont des difficultés pour assurer leur sécurité sociale à la fin de leur travail. Il faudra donc mettre en place une mutuelle capable de gérer leur retraite à l'âge déterminé. Voilà qui explique cet atelier organisé par le CONAFED avec l'appui des Olf Palme International Center. Une ONG se doit pour que les animateurs de plusieurs structures apprennent la gestion et l'organisation d'une mutuelle. Nous nous sommes réunis pour que les agents des ONG, les personnels du CONAFED, ainsi que les membres du CONAFED soient outillés en matière de gestion administrative financière dans l'animation et l'organisation d'une mutuelle. C'est depuis deux ans que le CONAFED est accompagné par les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social pour la réussite de la création de cette mutuelle. Pour Floribère Kabea, directeur national d'appui à la sécurité sociale, qui assure la facilitation dans cet atelier, les participants vont à l'usure de ces assises se familiariser avec les outils de gestion d'une mutuelle. La formation ici est en train de réfléchir pour voir comment appuyer CONAFED à permettre aux acteurs de l'économie informelle d'accéder à la sécurité sociale. Ce qui est regrettable est que 10% seulement des travailleurs dans l'informel en RDC ont accès à la sécurité sociale. 20 millions de francs congolais, c'est la cagnotte remportée par Joël Mazéoulemba Disala. Et c'est après quatre semaines de compétition qui a réuni les jeunes dont l'âge nage entre 18 et 35 ans. D'autres précisions avec Béatrice Chakou. Pour avoir présenté un projet visant à inonder le marché quinoa des biens de première nécessité comme les fruits et légumes et ainsi baisser les prix, ce jeune étudiant vient de remporter le prix de l'innovation parrainé par le Congolais Diersi Nkimbikinkela. Le lauréat qui est étudiant à l'Unikin empoche la somme des 20 millions de francs congolais. Je suis tellement content d'avoir raflé cette cagnotte. Je m'étais enregistré pour le casting, mais je suis venu le dernier jour et en retard parce que je ne voulais pas participer. Je croyais que c'était des aventures. Alors, voici mon acte. Donc, je vais faire de ça mon entreprise et j'engagerai la population quinoise. Vous serez très à l'aise dans notre entreprise et vous consommerez les produits de qualité. Je vous le promets. Cette initiative vise à stimuler les talents des jeunes en vue de la création d'emplois. Nous avons lancé ce projet dans le cadre d'appuyer la vision du chef de l'État où il parlait de booster l'entrepreneuriat des jeunes. La jeunesse a de l'énergie à donner pour le développement de ce pays. Il suffit juste d'un petit encadrement pour que cette élan-là puisse prendre corps. DNK Challenge met en compétition des jeunes Congolais de 18 à 35 ans pour les inciter à la création et à l'innovation. Les dialogues de la paix en RDC, les femmes venues des différents milieux culturels étaient en formation à ces sujets. Cet atelier vise à rechercher et à réactiver de la mémoire collective nos quatre groupes linguistiques. Le valeur traditionnelle qui permettrait aux femmes de la République démocratique du Congo de jouer à nouveau leur mission de maintien de la paix qui a toujours été sienne dans nos sociétés traditionnelles. Chacun et chacune selon sa culture a certaines pratiques qui énervent les autres cultures. Ça fait un choc culturel. Et par rapport à ce choc culturel, il y a des conflits qui naissent. Si nous poussons dans notre mémoire collective, les femmes d'hier étaient des femmes artisanes de paix. C'était des femmes, lorsque les hommes se réunissaient pour trancher devant une situation conflictuelle au sein de la communauté, c'était des femmes qui étaient des conseillères de nuit. C'est pourquoi l'expression « la nuit porte conseil ». En réalité, ce sont des femmes qui produiraient des conseils à leur mari pour orienter leurs décisions dans le sens d'avoir un climat de paix, un climat de sécurité, un climat de convivialité au sein de leur communauté. Et nous voulons que les femmes d'aujourd'hui tirent aussi l'expérience de ces valeurs traditionnelles pour construire la paix dans nos communautés. L'instabilité sociale généralisée et le conflit armé qui continuent de frapper certaines provinces de la RDC ont des effets directs et de l'impact sur le droit humain en général et le droit spécifique de femmes en particulier. Un appui détail à l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé à respect à la société civile congolaise, la ligue congolaise contre la corruption et la société civile force vivant documenter un travail de qualité que réalise l'ARSP nous dire aux dépendants. Promulgué en 2017, avec des mesures d'application prises en 2018, la loi sur l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC à respect dont cette dernière a connu des résultats probants depuis l'avènement en novembre 2022 de l'équipe actuelle dirigée par Miguel Cachal-Catain, la main d'oeuvre congolaise appuyée avec des capitaux majoritairement congolais produisent ces effets. Plusieurs millions de dollars qui échappaient au trésor congolais sont maîtrisés au bénéfice du peuple et différents contrats signés avec les entreprises privées en sont la preuve. Les panels des experts de la société civile, la ligue congolaise contre la corruption en RDC, la nouvelle société civile force vive qui, après documentation et analyse du travail et de la respect soutiennent que cet établissement public de la sous-traitance réalise des exploits encourageants qui nécessitent aussi l'accompagnement et une attention soutenue de toutes les institutions du pays. Moucha Galoucha, coordonnateur national de la société civile, communique. Les organisations signataires du présent communiqué recommandent au président de la République chef de l'État de veiller à l'application stricte de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo à travers l'organe régulateur. Au gouvernement de la RDC de soutenir l'ARSP en mettant des moyens appropriés à sa disposition et enfin à l'ARSP dans sa mission de mise en application de la loi sur la sous-traitance de ne pas se limiter seulement dans les secteurs miniers mais de l'élargir aussi dans d'autres secteurs tels que les hydrocarbures, la panification, la logistique, la télécommunication. Avec l'ARSP, l'avenir de la sous-traitance en RDC s'avère rassurant. 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada